Salut à tous, c'est Guillaume. Aujourd'hui, nouvelle vidéo avec Cyril. Salut ! Alors aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans la vidéo, dans le titre de la vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle voiture. Pourquoi une nouvelle voiture ? Il me fallait quelque chose de plus grand. Jusqu'à maintenant, j'étais sur une Golf de 2016 en 1.550 chevaux. Très très bonne voiture, mais il me fallait quelque chose de plus grand pour pouvoir livrer les setups. Souvent, je suis restreint en termes de place pour livrer les setups, donc il me fallait quelque chose de plus grand. Et puis, vu que j'ai le petit qui est né au début de l'année, qu'un petit, ça prend de la place, la poussette, tout ça, voilà. Je me suis dit, pour les vacances, ce serait encore mieux, donc il me fallait quelque chose de grand. J'ai choisi de prendre un SUV, un petit Tiguan. Donc, on va vous présenter ça dans cette vidéo avec Cyril. Comme d'habitude, si la vidéo vous plaît, n'oubliez pas le pouce bleu. Pensez à vous abonner, c'est la chaîne secondaire, nouvelle chaîne. Si vous n'êtes pas encore abonné, pensez à vous abonner. Et puis, petit teasing de la semaine prochaine. La semaine prochaine, on vous présente la voiture de Cyril qui est juste derrière, juste là. Alors, du coup, voilà, donc la nouvelle voiture. Alors, la Golf, je la garde, mais c'est plus Lena qui va l'utiliser pour aller au boulot. Et moi, j'aurai ma voiture quand j'ai besoin de faire les déplacements pour les setups. Donc, Tiguan de 2020. Je ne l'ai pas acheté tout neuf. Je l'ai acheté, il avait 6 000 km. Bon, là, j'ai déjà monté à 8-9 000. Mais voilà, il était quasi neuf. Il avait tout pile un an quand je l'ai récupéré. 1,5 litres, 150 chevaux, en édition carat. Pour ceux qui se renseignent un petit peu sur les gammes chez Volkswagen. Sachant que c'est la même gamme que j'ai sur la Golf et il y a toutes les options que je voulais dedans. Celui-ci, il est en boîte automatique. Alors, 150 chevaux, je m'étais dit, vu que j'ai la Golf et que la Golf a été quand même très nerveuse, je me suis dit 150 chevaux sera très bien pour un Tiguan. Si c'était à refaire, je prendrais peut-être la motorisation au-dessus. Parce que là, c'est souvent que je mets le mode sport pour avoir un peu plus de dynamique. Quand on veut doubler une voiture, là, c'est toujours mieux. Sinon, là, le moteur, ce n'est pas ultra puissant, c'est largement suffisant. Mais quand on a envie de faire une bonne accélération, on met obligatoirement le mode sport. Mais voilà, sinon, à part ça, je n'ai pas de défauts particuliers sur ce véhicule. Je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a. Sachez qu'il y aura quand même quelques petits modifs qui vont être faits sur le véhicule. J'ai surtout mis en priorité tout ce qui est intérieur, accessoire et tout. Parce que tout ce qui est esthétique ou extérieur, c'est des choses que je peux améliorer après si besoin. Mais je voulais mes options avec le GPS. Mais surtout, je voulais Apple Car, parce que je m'y suis habitué avec la Golf. Là, ce qui est pas mal aussi, c'est que j'ai le toit ouvrant électrique. Là, il y a toutes les options que je voulais dedans. Donc, c'est pour ça que j'ai pris ce modèle-là. Et la couleur ne me plaît pas énormément. Mais je sais que je vais pouvoir faire une cover par-dessus juste après. Donc, d'ailleurs, c'est un des projets que j'ai. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je vous fasse une vidéo une fois que j'aurai fait toutes les modifs sur le véhicule. Pareil, les jantes. Je n'en suis pas ultra fan. C'est vraiment des jantes classiques Volkswagen. Je pense que celle-là, je vais les changer pour avoir quelque chose d'un petit peu mieux, un peu plus esthétique. Mais en soi, c'est quelque chose que je peux modifier après. Donc, en soi, ce n'était pas un souci d'acheter le véhicule maintenant comme ça, pour l'améliorer dans un certain temps. Donc, voilà. Sinon, au niveau moteur, j'ai plusieurs pistes. On m'a parlé de reprog. On m'a parlé de kit en éthanol. Donc, je suis en train de regarder qu'est-ce qui est le plus intéressant, s'il faut en faire un, s'il faut en faire les deux. Comment ça se passe aussi niveau assurance, parce que je sais que certaines assurances n'acceptent pas ou il faut les prévenir. Je sais que ça peut faire sauter les garanties chez certains constructeurs. Donc, je me renseigne sur tout ça. Et en fonction de ça, je pense qu'il y aura des modifs moteurs pour gagner un peu en performance. D'ailleurs, dans les commentaires, si vous avez des idées ou des bons plans pour Guillaume, pour petits updates de motorisation ou ce genre de choses, n'hésitez pas. Des bonnes adresses pour faire un covering dessus, n'hésitez pas, j'aimerais bien le mettre en gris foncé mat plutôt que blanc. Alors, comme vous le voyez, je l'ai passé un petit coup au nettoyage avant de venir, mais l'autre jour, je l'ai garé en dessous d'un arbre. Et j'ai des petites taches qui sont apparues, donc il va falloir que je mette un produit spécial pour nettoyer ça. Mais voilà, sinon, quand je l'ai récupéré, il était nickel. C'est juste qu'il a garé au mauvais endroit. Donc, voilà pour la calandre avant. Pareil, c'est un kit classique. Il est vraiment tout en blanc. Et voilà pour la partie arrière avec les phares. Alors, il y a la nouvelle version en 2021, là, qui est sortie. Il y a un petit changement au niveau des feux arrière, il me semble. Et je crois qu'on a aussi les clignotants en dynamique, il me semble. Moi, je ne les ai pas. Mais voilà, en soi, c'est des petits détails. Au niveau du coffre, vous voyez, c'est électronique, donc on n'a rien à faire. Et nous avons des petits goodies MSI, bien sûr, dans le coffre. Ça, c'est pour Iragon. Il faut que je les envoie à Iragon, si tu veux ce par-là. Donc voilà, mais en soi, le coffre, c'est la principale raison pour laquelle j'ai choisi ce modèle-là. Voilà, j'ai la roue juste en dessous. Mais en gros, j'ai pas mal de place pour le coffre, parce que je peux rabattre aussi les sièges. Comme ça. Et puis celui-là aussi, le dernier aussi, on peut le rabattre. Je vais vous montrer comment ça fait. Et donc, si j'ai pris ce véhicule, c'est parce que là, en faisant ça, je peux caler un bureau, un siège, un écran, un gros PC type boîtier Helios, par exemple. Plus tous les périphériques, il y a tout qui tient à l'arrière. Et j'ai toujours la place avant qui est dispo si j'y vais avec mon cadreur. Voilà, donc si j'ai une personne en plus qui m'accompagne sur le tournage, tout tient à l'arrière. Et il n'y a pas de souci de place, parce qu'avant, avec la Golf, je devais mettre des trucs sur le siège passager à l'avant. Et du coup, je ne pouvais pas venir avec quelqu'un. Donc voilà, alors pour le coffre, c'est juste un petit bouton. On appuie dessus, ça se ferme tout seul. Voilà au niveau de l'intérieur, comment ça se passe. Donc il y a quand même pas mal de place. Pour ceux qui veulent se faire une idée, voilà, moi, je fais 115 kg. 1m80, et en soi, on peut mettre deux personnes comme moi, très très large dedans. Ici, on a un petit panneau qu'on peut redresser pour les portes-gobelets. Mais on peut très bien se mettre à 3 à l'arrière. Bon, la personne au centre, comme d'habitude, elle sera un peu serrée. Mais en soi, voilà, il y a de la place dans le véhicule. Et ça, c'est assez cool quand on veut partir à plusieurs en vacances. Moi, quand je mets le petit ici, voilà, il est très très bien. Et puis, on peut mettre toutes ces affaires à côté. Et alors, Cyril, je te laisse prendre place au niveau du siège passager. Alors là, donc, je suis à l'intérieur. Donc, comment ça se passe ? Alors, le volant, c'est exactement le même que j'ai dans la Golf. Volant très très agréable. Je crois que c'est du cuir, je ne suis pas sûr. Donc, voilà, très très agréable. Et j'ai exactement les mêmes boutons que sur ma Golf. Donc, on peut changer de volume, mettre les pistes suivantes. Là, j'ai ça pour le régulateur adaptatif de vitesse. Donc, ça veut dire que sur l'autoroute, tac, je mets 130 km heure. C'est lui qui va accélérer, freiner tout seul, qui va aussi me garder sur la voie. Ça aussi, c'est assez intéressant comme option. Et là, j'ai un écran. Alors, attendez, je vous montre si je démarre. On a tout qui s'affiche. Et donc, ça, c'est un écran complet. Donc, ça, c'est une petite amélioration par rapport à ma Golf. Ma Golf, j'avais juste un écran au centre. Avec la vitesse, ça, et le compteur, il était physique. Là, c'est entièrement numérique. Je peux changer la vue, comme vous voyez. On a différentes vues possibles. Je crois qu'on en a trois. Moi, je laisse toujours celle-là. Et ensuite, on peut personnaliser tout ce qu'il y a au centre. Température de l'huile, la consommation, etc. L'autonomie. On a vraiment toutes les infos. Alors, moi, en général, je reste sur la vitesse au centre, en gros. Ici, j'ai combien il me reste d'autonomie. Alors, sachant que le véhicule, en soi, il m'annonçait 5,5 ou 6,5 au 100. Concrètement, je suis à beaucoup plus. Moi, je suis à 7,8 litres. Parce que, voilà, en gros, je mets le mode sport. Donc, pour mettre le mode sport, c'est... En gros, on est sur le mode classique. Et on met, hop, un petit coup derrière. Et là, vous voyez, écrit S1, ça veut dire première vitesse, c'est en sport. Et on rappuie, hop, un petit coup. Et celle désactive. Et puis là, on est en mode confort normal. Sinon, autre truc intéressant. Là, tous les boutons, maintenant, sont tactiles. Alors qu'avant, j'avais des boutons physiques sur la Golf. Et ce qui est bien, c'est que, voilà, si on branche... Tiens, je te laisse peut-être brancher ton iPhone dessus. Mais ça marche aussi pour Android. Ici, en gros, on a les ports USB. On branche, ça va reconnaître automatiquement le téléphone. Et on a CarPlay et Android Car. Donc là, ça permet d'avoir toutes les applications compatibles. Et c'est comme si c'était un écran secondaire. Par exemple, si tu fais un screen là, ça va screen aussi cet écran-là. Et donc, à partir du moment où vous avez une application... À partir du moment où vous avez une application qui est sur l'iPhone, qui est compatible CarPlay, genre Spotify, genre les messages, genre Waze, Google Maps, etc. Vous y avez accès. Et puis, vous pouvez les naviguer dessus directement là sur l'écran plutôt qu'avoir à utiliser l'iPhone, ce qui peut être un peu dangereux quand on est en voiture. Sinon, au niveau rangement, on a pas mal de petits rangements. Là, il y a un petit rangement là. Ici, on a le classique, la boîte à gants. Je crois qu'on a aussi un rangement par là, quelque part. Ouais, c'est ici, je crois. Ici, j'ai le bouton pour ouvrir le coffre quand je suis de l'intérieur. Là, toute la gestion des vitres. Pour bouger les rétroviseurs de manière électrique. Voilà, sachant qu'ils se rabattent tout seuls. Voilà, petit rangement ici, en dessous du repose-poignet. Là, on a les emplacements pour mettre des gobelets si besoin. Donc, non, en soi, très bien, une voiture très confortable. J'en suis très content. Et voilà, est-ce que tu as des questions, Cyril ? Première question, peut-être. Alors, du coup, est-ce que quand tu as choisi ta voiture, est-ce que tu as hésité avec différents modèles ? Alors, j'ai hésité avec plein de modèles. Le 3008 de chez Peugeot, qui était un peu moins cher. C'était 4-5 000 euros de moins que le Tiguan. Mais au final, je l'ai essayé. Je n'ai pas du tout aimé le tableau de bord, qui est beaucoup plus haut. Là, il est beaucoup plus bas. Et du coup, on se sent beaucoup plus à l'étroit. En fait, on a l'impression qu'on est dans une cage. Voilà, alors que là, vraiment, on n'a rien entre les deux sièges. Donc, moi, j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus d'espace dedans. Pareil, niveau moteur, c'était mieux. Je crois que c'était 120 chevaux ou 110 chevaux le 3008. Celui-là, j'étais à 150 ou il y avait d'autres modèles encore plus puissants. Et globalement, toutes les options que j'aime bien, Apple CarPlay, en soi, là, avec l'édition Cara, je sais que j'ai tout. Cara ou Carat, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais clairement, c'est la même gamme que j'ai sur la Golf. Et c'est trop bien, il y a toutes les options. Mine de rien, avant, moi, je n'en avais rien à faire de ces options-là. Je voulais juste une boîte auto à l'époque. Et depuis que j'ai la Golf et que j'ai toutes ces options-là, le toit ouvrant électrique, enfin, toute la LED, l'assistance à la conduite, le régulateur automatique de vitesse. Quand je fais un voyage, quand je vais chez un abonné, je mets 130 sur l'autoroute. J'ai juste à rester comme ça, à tenir un peu le volant. C'est lui qui me garde bien sur la voie. C'est lui qui accélère, qui freine. Je n'ai rien à faire. Je regarde la route, je fais attention que tout se passe bien. Mais c'est beaucoup plus agréable de faire un voyage comme ça que d'être là tout le temps à devoir tout gérer. Donc, voilà. Il y avait le 3008, mais j'avais vu d'autres modèles. J'avais vu un modèle chez Jeep. Jeep, par contre, ça consommait énormément le modèle que j'avais vu. Donc, je ne suis pas parti là-dessus. J'avais vu aussi le Stelvio, le SUV de chez, je crois que c'est Alfa Romeo, en SUV qui était pas mal. J'avais vu aussi le Cupra Formentor. Celui-là, il n'y avait pas assez de... Je trouvais que le coffre était un peu restreint. Il n'est pas aussi carré. La voiture est un peu moins carré et un peu plus affinée vu que c'est un SUV sportif. Et Cupra Formentor, ça ne m'allait pas au niveau coffre. Donc, voilà. Au final, je me suis dit, bon, ma Golf fonctionne bien. J'en suis très content. Autant prendre une Golf version SUV et partir sur celui-là de véhicule. Des choses à changer, là, après, parce que ça fait quoi ? Ça fait un peu plus d'un mois que tu l'as, à peu près. Oui, c'est ça. Peut-être motorisation, ce que tu disais, motorisation plus forte. Le gros point faible actuellement, c'est la motorisation, mais sachant qu'en soi, il avance. Si, par exemple, je me dis, tiens, là, je suis sur autoroute, je suis déjà à 125, 130, j'ai envie de doubler un gars qui traîne un peu, je mets le mode sport, j'accélère, il va tracer. C'est juste qu'il va consommer beaucoup. En soi, j'ai quand même la solution. Alors, j'essaie de ne pas me mettre tout le temps en mode sport parce que, voilà, sinon, ça part vraiment super vite. Je crois qu'il y a une fois, j'ai fait le plein et justement, je suis resté en mode sport pendant une demi-heure et j'ai regardé à la fin, j'étais à 15 litres au 100. Comme ça, ça me fait x2, voire presque x3 sur la consommation. Donc, j'essaie d'éviter de mettre trop souvent le mode sport. Je pense que ça aurait été cool d'avoir la motorisation. Et sinon, autre chose, ben oui, il y a les jantes et la couleur. Donc, couleur, je vais faire direct une cover. Comme ça, ça me permet de la remettre en version d'origine si un jour, je veux la vendre. Même moi, je suis plutôt à utiliser un véhicule jusqu'à ce qu'il soit mort et le changer après. Mais là, je me dis, si voilà, je mets une cover, si jamais j'ai envie de le vendre pour prendre autre chose, j'enlève la cover et le gars, il a la couleur d'origine. Ça permet de protéger aussi un petit peu. Mine de rien, en région parisienne, les gens, ils n'en ont rien à faire. Ils mettent des coups de porte comme ça, voilà. Et voilà, ça protège un peu, même si ça ne protège pas à 100%. Ça permet d'éviter de trop abîmer la voiture. Même les petites rayures, les gens qui passent avec le jean et qui frottent dessus, ça protège en partie. Et ça me permet d'avoir une autre couleur. Moi, je veux gris, foncé, mat. Je pense que ça me plaît. Et les gens, donc, ouais, que des choses que tu peux changer. Moteur, peut-être avec soit une reproque, soit justement qui tétanol à voir. Ou les deux, je vais voir ce qui est le plus intéressant. Qui tétanol, en plus, on m'a dit que c'était intéressant parce que du coup, tu fais des plans en éthanol, ça te coûte 40% du prix normal. Donc, c'est vraiment beaucoup moins cher. Et du coup, tu pourrais passer tout le temps en mode sport. Exactement. Mais non, le but, c'est quand même d'avoir un peu plus de performance. Après, moi, je ne suis pas un pilote sur l'autoroute. Je ne fais pas des dingueries sur la route. Je respecte le code de la route. Mais c'est toujours plus agréable d'avoir un moteur qui répond bien quand on en a besoin. Donc, c'est plus du confort, on va dire. Plutôt que de la sportivité. Je ne recherche pas forcément de la sportivité pour conduire ultra vite. Le but, c'est vraiment d'avoir un truc plus confortable dans la conduite. Alors, vas-y, Cyril, quel est ton avis comme ça ? Achaud, toi, tu l'avais déjà vue. Alors, je l'avais déjà vue et j'ai même eu la chance de pouvoir la conduire un petit peu. Je vous raconte l'histoire. Lui, là, il est venu me voir en me disant « Hey, j'ai une super moto, elle est trop bien. Viens, on descend, je te la montre. » On est descendu, il n'y avait plus de moto. Voilà. Très, très belle moto, en plus. La moto n'avait même pas un mois. Et du coup, je me suis retrouvé sans véhicule pour pouvoir ne serait-ce qu'aller au commissariat déposer plainte et faire les démarches. Donc, Guillaume m'a fait le jour. Il voulait me présenter lui aussi son SUV. Voilà. Donc, il a pu tester le Tiguan pour aller au commissariat. C'était quoi, la moto ? C'était une S1000RR. Et d'ailleurs, il y en a une autre qui est en commande là. Et normalement, la présentation arrivera aussi sur cette chaîne-là. S'il y a des connaisseurs en moto, vous savez que c'est du très, très lourd S1000RR. Donc, il était un peu dégoûté. Donc, oui, tu as testé le SUV. Alors, toi, qu'est-ce que tu en as pensé ? On est d'accord, il n'y a pas énormément de patates. Oui, justement, c'est ce que j'allais dire. Alors, je pense que pour de la ville et pour une conduite vraiment très cool, la motorisation suffit largement. Si on est un peu pressé ou qu'on est un peu nerveux, ça manque de réactivité. Donc, je pense que moi, je n'ai pas testé le mode sport. Je pense qu'en effet, le mode sport doit pouvoir apporter ça. Ça change tout le mode sport. Je n'aurais pas dit non à un moteur plus élevé. Bon, après, ce n'est pas moi qui va la conduire tous les jours. Donc, ça ne me dérange pas. Sinon, au niveau confort, elle est très agréable à conduire. Les deux Danes en ville, on ne les sent pas. Mais vraiment, les bienfaits du SUV sont ressentis-là. Après, c'est vrai que Volkswagen et surtout avec l'édition Carhartt, ils sont très axés sur le confort. Donc, il n'y a rien à faire là-dessus. Dès qu'on est dedans, on est très bien accueillis. Je pense que des longs trajets, on ne les sent pas passer dessus. Il y a de la place. Parce que moi, je suis grand. Comme vous pouvez le voir, je fais 1m95. Devant, là, quand j'étais assis, sans avoir besoin à régler les sièges, j'avais toujours de la place devant la boîte à gants. Alors, pour l'ouvrir, forcément, il fallait que je pousse un peu mes genoux. Je pense que je pourrais faire un long voyage aussi en tant que passager. Donc, avis plutôt positif et un peu comme moi, meilleure motorisation. Un peu comme toi, en effet. Alors, le blanc, j'aime bien, mais c'est très salissant, on l'a vu. Donc, oui, le covering pourrait être bien. Les jantes, en effet. Alors, pas forcément prendre un diamètre plus grand parce que sinon, on perdrait un peu le confort du SUV et on risquerait de les allumer aussi. Je peux prendre un tout petit peu plus grand, quand même. Je ne te cache pas que des belles jantes… Alors, il faudrait que tu fasses gaffe, quand même, que tu n'oublies pas que tu as des belles jantes et que les trottoirs qu'aujourd'hui, tu peux prendre assez facilement. Si jamais tu veux monter sur un trottoir, il faudrait que tu fasses attention. Mais en effet, un nouveau style, ça ne ferait pas de mal. Sinon, les feux… Les look global de la voiture, je trouve que j'avais connu le Tiguan d'avant. Là, sur ce modèle-là, où ils ont fait un peu le design un peu plus carré, moi, j'aime beaucoup. Ça lui donne un petit côté sportif. Bon, ça y est, on a fait le tour de la voiture. Dites-moi ce que vous en pensez. Ça va me permettre de pouvoir vous livrer sans aucune contrainte de place les setups un peu partout en France. Ça va être ultra utile aussi pour les vacances. J'espère que ce contenu vous a plu. Dites-moi si ça vous plaît, comme ça, quand on présente les voitures. Parce que la semaine prochaine, on vous présente celle-là. La nouvelle voiture de Cyril, vous allez voir qu'il s'est fait plaisir parce qu'il a été chez BMW pour une moto et puis il a dit, je vais prendre une voiture aussi en même temps. Alors, j'ai commencé par la voiture et finalement, j'ai pris une moto aussi. Du coup, une troisième maintenant puisque la moto a été volée. Donc, ils sont plutôt contents de moi, BMW en ce moment. Tu fais des ventes chez eux. Donc, on vous présente la nouvelle voiture de Cyril la semaine prochaine. Si ça vous plaît, crème d'hab, le pouce bleu. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ! Salut ! Sous-titrage ST' 501